Salut bande de dangereux survivalistes, alors ça fait longtemps, j'en suis désolé, je sors d'une période particulièrement chargée, mais c'était pour la bonne cause. Le projet dont je vous avais parlé dans les dernières vidéos, que j'évoquais du bout des lèvres, sans en parler vraiment, et maintenant accompli, enfin ce n'est qu'une première étape, vous allez comprendre, j'ai acheté une nouvelle BAD et j'ai déménagé à l'intérieur, ça y est, c'est fait. Alors un déménagement en temps normal, c'est déjà un événement qui peut se révéler très éreintant, mais lorsque vous avez des tendances survivalistes, que vous avez tendance à accumuler du matériel comme nous, je vous assure qu'un déménagement, ça peut être vraiment une épreuve difficile, et en tout cas pour moi, ça a été beaucoup de temps, beaucoup de logistique, si je puis dire, pour déménager tout ça. Ceci étant dit, c'est fait, ça y est, j'ai déménagé, enfin. Je peux vous dire que si des systèmes de support importants venaient à lâcher maintenant, je serais vraiment mal barré. Il va falloir à mon avis quelques semaines encore avant que je ne rattrape le niveau, entre guillemets, de préparation que j'avais dans mon ancien appartement, mais les possibilités que j'ai aujourd'hui sont quasiment totales, et donc je vais pouvoir aller bien plus loin. L'acquisition de cette base autonome durable, c'est l'aboutissement d'un projet qui est en place depuis plus d'un an, un an de recherche. Je parle en réalité de BAD, mais il ne s'agit pas à l'heure actuelle d'une BAD, c'est une BAD en devenir. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos, je vais, par abus de langage, utiliser le concept de BAD, parce que c'est surtout, je pense, aussi un état d'esprit, mais pour le moment, on est très loin d'avoir un lieu de vie autonome de manière durable. Ceci étant dit, c'est l'objectif et c'est pourquoi j'utilise cette expression. Alors, dans cette vidéo, je vais, pour commencer, vous la présenter brièvement. Je pense que mon choix n'est pas spécialement le plus courant pour une BAD. J'ai envie de partager ça avec vous, ça pourrait vous inspirer, peut-être, ou tout simplement susciter le dialogue. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires de la vidéo. Alors, je vais partir de différents critères, sur base desquels je vais vous exposer brièvement le type de choix que j'ai opéré. Premièrement, concernant la localisation de la BAD. Alors, j'ai opté pour une localisation relativement isolée. C'est une commune qui est deux fois plus vaste que la précédente, dans celle où j'habitais auparavant, avec deux fois moins de population. J'ai été auparavant dans un environnement plutôt rural, mais très industrialisé. Là, je suis littéralement en pleine campagne. Je vous montrerai dans une autre vidéo les alentours, sans donner trop de détails. Vous le verrez, c'est strictement la campagne. Je suis entouré par des domaines de chasse, des sources, des fermes, des champs, des forêts, etc. J'ai opté pour un environnement carrément rural cette fois-ci, et qui se trouve, et ça aussi c'est important, à moins de 30 minutes de mes destinations habituelles. Sans rentrer dans les détails. Et donc, jusqu'ici, le choix est relativement classique par rapport à ce qu'on entend régulièrement au niveau des bases. Deuxième point concerne la question du lien social, puisque c'est bien d'être relativement isolé, mais il faut maintenir un lien social. J'ai opté pour une commune rurale, je l'ai dit, avec une faible densité de population, et plus particulièrement une entité au sein de cette commune, toute petite, ça fait 400 habitants, et moins de 60 habitants au kilomètre carré. Pour ceux qui aiment les chiffres, vous pouvez comparer. Cette entité est connue pour son côté vivant. On trouve des fêtes de villages, des portes ouvertes des producteurs locaux, etc. Il n'y a pas non plus de zone localisée, avec une forte densité de population. Donc on n'a pas d'immeubles à appartements, on n'a pas de cités. Ici aussi, c'est un choix relativement classique, qui, à mon sens, rencontre les caractéristiques qu'il faut viser lorsqu'on recherche une BAD. En ce qui concerne maintenant le type d'immeuble pour lequel j'ai opté. Alors je n'ai pas choisi une ferme avec plusieurs hectares de champ, mais j'ai plutôt opté pour une maison relativement grande, de type un petit peu ancienne maison de maître, comme on les appelle pompeusement, quatre façades, dont la construction date d'il y a à peu près 100 ans. C'est une construction en pierre, avec des murs de plus d'un mètre d'épaisseur, des volets en bois épais, qui sont à la fois bons pour l'isolation, mais aussi pour la protection. On a des grandes caves parfaitement saines, quatre niveaux en tout sur la maison en comptant les caves, une charpente de toit aussi large que des troncs, des systèmes de verrouillage un peu partout dans l'habitation, des solides barreaux aux fenêtres qui sont les plus basses, à nouveau pour protéger l'habitation, des cheminées un peu partout, il y en a six réparties dans la maison, une citerne d'eau intérieure, j'ai deux puits perdus pour l'évacuation des eaux usées, une très grande inertie thermique à la maison que j'ai déjà pu expérimenter, des systèmes également, des systèmes anciens pour faire voyager la chaleur dans la bâtisse, etc. Donc c'est une maison de type ancienne qui rassemble un petit peu ces différentes caractéristiques que je viens d'évoquer. C'est une maison qui a traversé deux guerres, elle a permis de vivre à des gens dont le mode de vie était plus en phase avec leurs besoins primordiaux et moins dépendant des infrastructures extérieures. Un peu comme nous, survivalistes, essayons de vivre, je crois. Il y a encore d'ailleurs la mangeoire en pierre du cochon dans l'une des caves. Ça rappelle un petit peu la vie que les gens dans cette maison pouvaient avoir avant et le mode de vie pour lequel elle avait été prévue initialement. Alors j'ai opté également pour une bâtisse qui présente certains aspects de modernité. Et ça, ça me semble également important, puisque en temps normal, la maison doit également être adaptée à l'environnement et aux conditions socio-économiques de l'endroit où nous vivons. Bon, alors c'est une bâtisse qui est équipée de châssis modernes en bois et en double vitrage, du chauffage central au mazout. Ça, c'est peut-être pas le meilleur, mais je crois que ça a des avantages et je vais en parler par la suite. Il y a une chaudière et une citerne qui sont très récentes et très performantes. La cuisine, elle est moderne et équipée par facilité, c'était intéressant. La salle de bain également. J'ai une douche et une baignoire. Alors c'est un détail, mais je voulais une baignoire, je n'en avais pas avant et je voulais parce que ça présente aussi, à mon sens, un certain intérêt dans certaines circonstances. Et donc, avec cette maison, je suis tout à fait en mesure de profiter des bienfaits des différents systèmes de support tant qu'ils sont présents. Alors au niveau du terrain, puisque c'est également quelque chose d'important, il est plat. Il est exposé sud-sud-ouest, donc c'est plutôt intéressant. La terre, à mon avis, devrait être bonne. Je n'ai pas testé la terre, mais ça devrait être bon pour les plantations puisque les voisins des deux côtés ont un beau potager et le voisin d'en face a un énorme et magnifique potager qui est caché par des hauts sapins. Mais lorsque je suis au premier étage, au deuxième étage de mon habitation, j'ai une vue dessus. Il est vraiment magnifique. Pour le moment, je suis un petit peu le guignol du coin au niveau potager. J'espère que ça va changer. Notre terrain n'est pas visible de la voie publique. Ça aussi, c'était important pour moi par souci de discrétion. J'ai pu trouver ça. Il n'est pas vraiment grand, mais à mon sens, il est suffisant pour mettre en place pas mal de projets, que ce soit par rapport à de l'élevage ou de la culture. Donc pour le moment, ça me convient. Et d'autre part, le fond du jardin est jouxté avec un énorme pré qui appartient à un fermier et dans lequel il met ses vaches. C'est un énorme pré où il y a quelques arbres fruitiers disséminés ça et là. Voilà un petit peu la configuration. Voilà, donc je reviendrai par la suite sur la BAD. Je vais évoquer au fur et à mesure les systèmes que je vais mettre en place sur différents modules, par exemple l'eau, l'énergie, etc. Je reviendrai donc de manière plus détaillée sur cette BAD. La vidéo ici visait simplement à vous présenter d'une manière générale les caractéristiques de l'habitation pour laquelle j'ai opté. Alors pour le moment, je l'ai dit, j'ai fait un bond en arrière dans ma préparation parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais devoir recommencer. Ne serait-ce que mes stocks d'eau, par exemple, je ne les ai pas transportés, je les ai éliminés. Malheureusement, j'ai été obligé. Je vais les reconstituer ici. Alors ça va aller évidemment bien plus vite que la première fois que j'avais mis en place toute cette préparation. Mais j'ai du chemin à faire, surtout que pour le moment, nous sommes également dans des travaux d'installation qui ne sont pas en lien direct avec la préparation au sens où on l'entend dans le survivalisme. Mais ça doit être fait également. Pour le moment, beaucoup de boulot. C'est pour ça que j'ai mis tant de temps à faire cette vidéo. Je voulais la faire dans la luminosité parce que pour le moment, ici, on est dans mon grenier. C'est peut-être d'ici que je vais faire mes vidéos à partir de maintenant. Et vu qu'il fait nuit, la qualité de vidéo ne sera pas terrible. Mais je pense qu'il était temps quand même de vous donner des nouvelles autrement que par des vidéos de marche qui, il faut bien l'admettre, présente beaucoup moins d'intérêt sur ma chaîne que, je pense, les vraies vidéos de survivalisme. En tout cas, moi, si j'étais abonné à ma propre chaîne, c'est ce que je voudrais voir, des vraies vidéos de survivalisme et pas spécialement des balades, même si ça fait du bien de temps en temps. Alors voilà, ça va mettre un petit peu de temps. Mais petit à petit, je vais revenir sur cette badge. Je vous en montrerai davantage. Alors j'espère que là, vous avez déjà une vision globale, notamment sur base des différentes photos que j'ai pu insérer dans cette vidéo au fur et à mesure. L'objectif, c'était simplement de vous donner un aperçu. N'hésitez pas à donner votre avis. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. On est là pour ça. Et surtout, continuez à interagir avec tout le monde, avec les autres. Continuez à poster des vidéos pour ceux qui le font. C'est très intéressant et c'est toujours un plaisir de vous suivre. Allez, ouvrez l'œil. Sous-titrage ST' 501